Salut tout le monde, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre-Luc Aude et c'est un réel plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour faire le tour de Victo. Si je vous accueille ici devant le cégep de Victoriaville, c'est parce que cette édition de Victo 360 se fera un peu sous le signe de la jeunesse. Parce que tout d'abord, on va aller au Jardin des rendez-vous où il y a des étudiants du cégep de Victo en agriculture biologique qui nous y accueillent pour répondre à nos questions. On va aussi prendre des nouvelles de les Jeux du Québec qui pourraient avoir lieu à Victoriaville. On va aller prendre des nouvelles d'où en est cette mise en candidature et autres sujets palpitants qui vous attendent dans la prochaine demi-heure. Alors, vous êtes prêts? C'est parti, suivez-moi! On commence cet épisode de La meilleure façon qui soit avec Florence Blais et Simon St-Amour. Bonjour à vous deux. Salut, salut! Salut! Vous nous accueillez au Jardin des rendez-vous aujourd'hui, coin Labbé-Notre-Dame. Et puis vous deux, vous êtes étudiants en agriculture biologique à l'INAB, à l'Institut national d'agriculture biologique de Victoriaville. Dans le fond, c'est un élément du cégep de Victo. C'est bien ça? C'est exact! Bon, j'ai bien fait mes devoirs. Vous, vous êtes en train de faire vos devoirs. Vous êtes à l'école présentement. Vous êtes en deux cours. Oui, bon, actuellement, on est en stage. On fait la ferme école qui est située à même l'INAB, près du Collège Claretin. Donc, on n'a pas fermé nos cahiers tout à fait. On est vraiment dans le côté pratique pendant tout l'été. Donc, vous avez plein de notions fraîches que vous partagez ici au Jardin des rendez-vous avec les gens qui passent par ici, c'est ça? Tout à fait. Oui, exactement. Dans le fond, cet été, on va être là. On travaille au Jardin des rendez-vous durant tout l'été. Puis, on a l'occasion d'échanger avec les citoyens durant notre travail. Est-ce que les gens le font? Est-ce que les gens osent aller vous parler, vous poser des questions? Oui, vraiment. Les gens, autant pour des conseils pour jardiner à la maison, tout ça, pour des questions sur qu'est-ce qu'on se trouve dans les jardins un peu partout. Les gens viennent vraiment à notre rencontre. Sinon, nous, on n'hésite pas non plus. Quand on voit des gens qui ont l'air de se poser des questions, on est là pour ça. Donc, vous faites comme dans les magasins de vêtements. Est-ce que je pouvais vous aider, s'il vous plaît? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de stocks. C'est très bien rempli ici. Donc, il n'y a pas juste des légumes ici. Il y a vraiment beaucoup de fruits. On a juste à côté un argousier. On est en dessous d'un sumac vinaigrier qui n'a pas nécessairement des parties qu'on va manger comme un fruit, mais qu'on peut utiliser comme sirop pour la toux, par contre. OK. OK. Donc, il y a du médicinal, même. Fines herbes. Il y a fines herbes. Il y a de l'origan à chaque côté. Il y a de la lavande. On est vraiment bien entouré. Il y a tellement de choses aussi qu'on a à découvrir. Je vais parler personnellement. Ici, c'est peut-être un peu moins mon terrain de jeu, qu'est-ce qui est fruitier, herbe médicinale, mais j'en apprends chaque jour. Puis les choses que j'apprends, je vais faire mes devoirs, puis je vais le partager après ça avec les citoyens qui viennent nous voir. Parce que toi, tu es plus du côté légumes maraîchers. Mon profil, c'est maraîcher. Fait que c'est moins ma zone de confort que quand on est dans le verger écologique ou encore ici, dans le jardin-forêt. Mais j'en apprends, puis je suis content d'apprendre. Ça me fait sortir un peu du potager. Et puis toi, tu es plus du côté des fruits, c'est... Oui, c'est ça. Donc moi, je suis en production fruitière. Donc moi, c'est un peu plus les conseils autour des arbres à fruits. Mais moi aussi, comme Simon, j'ai déjà depuis un mois appris à identifier plein de nouvelles plantes, plein d'herbes que je ne connaissais pas un peu partout dans les jardins. Est-ce qu'il y a des citoyens qui vous apprennent des choses aussi? Oui, vraiment. On est parfois surpris. Puis on a aussi une belle chance, pas seulement les citoyens qui nous apprennent des choses. La personne qui était là l'année dernière est venue à deux reprises, nous montrer « Ah, bien, on a planté tel enfer dans tel endroit. » Puis on ne les voyait pas. Sinon, c'est envahi par des plantes qui poussent rapidement, comme la valériane. Puis on a dit « Ah, OK, bien, il y a un dité du labrador qui est en-dessus de ça. On va y faire de la place. » Qu'est-ce qui va arriver avec ces légumes-là quand ils vont être prêts à récolter? On les envoie dans les épiceries? Non, vraiment. On invite les gens à venir les récolter. Principalement, ce qui est dans le potager, ça va être très rapidement. On a beaucoup d'écritaux pour dire « OK, ce n'est pas encore prêt. Récoltez pas tout de suite. La tomate n'est pas encore rouge. » Quand ça va être prêt, on a un petit écritau vert, prêt à récolter. Prenez ce que vous avez besoin. Prenez-en pas trop, la saison, pour les autres. En général, on n'a pas trop de problèmes à ce que ça parte, ça s'en va dans les frigidaires des gens. Oui, OK. Et donc, il faut les retenir, les gens. J'imagine qu'ils ont le goût de récolter un petit peu hâtivement. C'est soit tout ou rien, pas en tout. En bon québécois, j'ai l'impression que certains ne vont pas avoir de retenue, qu'ils vont prendre beaucoup, puis que d'autres, ils vont en prendre un peu moins pour laisser. Mais la saison est tellement encore jeune. Début juin, on ne sait pas encore qui va faire quoi, mais c'est des citoyens qui nous disent « Ah, j'ai pas eu le temps de récolter des camrys l'année passée. » Il y avait telle ou telle personne qui prenait tout. Oui, je comprends. Est-ce que vous êtes toujours ici à temps plein? Nuit et jour, votre tante est derrière? On s'est fait un petit lit escamotable dans le cabanon où on range les outils. Non, dans le fond, on est quatre jardiniers qui se partagent un horaire à temps partiel la semaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on affiche notre horaire à l'extérieur sur le cabanon. Comme ça, les gens ont accès aux plages horaires où on est là. Puis on essaie quand même d'avoir une présence à tous les jours ou presque, principalement en journée. Des fois, ça déborde un petit peu plus en soirée. Puis jusqu'à quand vous êtes ici dans l'année? Nos alentours de mi-août aussi, on est là parfois la fin de semaine. Oui, effectivement. Puis moi, je vais rester là un peu plus longtemps étant donné que j'ai un parcours scolaire atypique. Donc, je vais terminer avec un stage de la ferme-école, comme je le mentionnais. Donc, je vais être là plus présent à partir du mois d'août quand mes collègues vont rentrer à temps plein à l'école. Si vous aviez un conseil à donner, mais on ne vous pose pas de questions, donnez-moi un conseil pour le jardinage. Lequel serait votre meilleur conseil? Tellement de conseils que je peux donner. C'est difficile comme question. Je pense que j'irais avec la patience. C'est important quand on jardine, surtout quand on fait pousser des arbres fruitiers, d'être patient. On ne va pas récolter le fruit de nos efforts tout de suite. Il y a des gens qui veulent, comme ma soeur, avoir un jardin cette année, comme ça. « Ah oui, Simon, tu vas m'organiser ça. » Mais non, il faut prendre le temps de préparer la terre. Il faut prendre le temps de planifier. « OK, il y a déjà des espèces qui sont implantées là. Comment on pourrait faire pour justement les retirer et avoir un potager? » C'est vraiment d'être patient. Puis ça, c'est la clé, selon moi. Oui. As-tu une réponse à ça, toi? Oui, bien moi, je dirais, pour compléter un peu, d'être curieux, d'observer ce qu'il y a dans notre cours ou aux alentours de la maison. Des fois, il y a plein de plantes, plein d'herbes qui poussent déjà, qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, on peut aller faire des recherches. Peut-être que ça se mange, peut-être que ça a des bienfaits. Donc, d'aller pousser sur ce qui est déjà présent dans notre cours. Des fois, on peut avoir des belles surprises. Puis d'aller chercher ce qui s'implanterait bien aussi ici, puis qui peut facilement vivre. Comme ça, on a un peu moins d'efforts aussi, des fois, à mettre pour avoir des bons résultats. Si je vois qu'il y a des petites fraises qui poussent à terre, je vais trouver un légume ou un feu qui va aimer ce genre de sol-là aussi. Avec un couvre-sol, ça peut être parfait, oui. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup, Simon. C'est sûr que moi, je viens vous revoir, suivre des conseils, parce que mon jardin ne va pas très bien. Je vais avoir besoin de vous remercier. En espérant qu'il fasse plus beau la prochaine fois que tu viens. Bien oui, mais c'est de l'irrigation. Ce n'est pas de la fristesse. C'est bon, merci. Merci à vous deux. Bon été. Bye-bye. De la jeunesse, on passe à la jeunesse avec Noémie Laplante. Bonjour, Noémie. Bonjour. Noémie, tu vas faire les actualités avec moi aujourd'hui en remplacement de Charles-Verville. Oui. Ça va, t'es-tu contente? Oui. T'es-tu nerveuse? Un peu. Ça va bien aller, tu vas voir. Ça ne peut pas être pique avec Charles. Toi, tu es animatrice culturelle ici à la ville de Victoriaville pendant l'été. Oui, c'est ça, pour cet été, oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer culturellement? Pourquoi tu m'as amenée ici, d'ailleurs, pour faire l'entrevue? Bien, en fait, je t'ai amenée ici parce qu'il va y avoir plusieurs spectacles extérieurs qui vont se passer à la place Sainte-Victoire cet été. Premièrement, il va y avoir des spectacles jeunesse qui vont se dérouler les mardis soirs. Bien, les mardis plus après-midi, en fait, là, que je dirais. Puis, en fait, il va y avoir des spectacles de magie, de danse, de musique, de théâtre. Ça va être plus pour les enfants, mais c'est vraiment ouvert au grand public. Il va y avoir des services de garde, tout ça. Oui, peut-être des camps de jour. Des camps de jour, oui. Ça, je le dis. C'est ça. OK, parfait. Tous les mardis à peu près de l'été. Oui, c'est ça, à 13 heures. OK. À partir, dans le fond, ça va commencer vers le 2 juillet, puis ça va finir vers le 19 août. Bon, alors tous mes mardis après-midi sont occupés. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi les mercredis soirs que vous allez être occupés parce qu'il va y avoir les mercredis découvertes. Ça va être à 19 heures. Puis, en fait, c'est des artistes de la région qui vont venir se présenter, présenter leurs chansons, faire des interprétations. Donc, oui, c'est ça. Musical, toujours musical. Oui, musical. Oui, c'est ça. Quoi d'autre? Ensuite, il y a les dimanches grand public qui vont se passer ici, également à 19 heures. Ça va être peut-être plus des plus gros groupes qui vont faire de la musique pour tous les goûts, tous les styles. Un peu de country. Un peu de country, un peu de Québécois. Donc, oui. Ça va pas nier, ça. Oui. Donc, mes mardis après-midi sont occupés, mercredis soir aussi, mes dimanches. Oui. Il me reste quatre jours dans ma semaine. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? En fait, à cette programmation-là, il s'ajoute les jeudis. Ça va se passer au Moir Tabasco. Ça ne sera pas ici. Ça va être aussi des spectacles extérieurs. C'est les Jeux du terrasse. Ça se passe aussi à 19 heures. Cool. Ça fait que vers la fin du spectacle, on a couché du soleil. Oui. On peut prendre une petite boisson. Oui. C'est ça. Puis ça peut être intéressant de savoir qu'il faudrait peut-être apporter une chaise pour s'asseoir. Parce que surtout à la Place Sainte-Victoire, il y a des estrades, mais il n'y a peut-être pas de la place pour tout le monde. Donc, si les gens veulent s'apporter une couverture ou une chaise pliante. S'il pleut, qu'est-ce qui se passe? S'il pleut, en fait, ça va être annulé les spectacles qui vont être à la Place Sainte-Victoire. Par contre, au Moir Tabasco, ça va avoir lieu, mais à l'intérieur. Vu qu'on a une place à l'intérieur. Mais ici, ça va être annulé. Puis comment je fais pour savoir que c'est annulé avant de me déplacer? Ça va être inscrit sur le site Internet. En fait, dans le calendrier, il va y avoir tous les spectacles indiqués. Puis il va être écrit «annulé». Ça va être bien visible. Connais-tu l'adresse par quand? Oui, c'est vic.au.b.culture. D'accord. Puis j'imagine, là, tu m'as nommé quand même plusieurs spectacles, à peu près 21 spectacles. Il va y avoir plein d'autres choses cet été à Victo. Oui, c'est ça. Il peut être intéressant de savoir qu'il va y avoir des visites de cimetière. Puis des visites patrimoniales qui vont se passer. Donc, c'est ça. De toute façon, on y va tous les jours sur levic.to. Oui, c'est ça. Les fidèles de l'émission connaissent bien l'adresse. Merci beaucoup, Noémie. Puis, tu es content? Merci. Ça s'est bien passé. Oui. Bon, à vous. Merci beaucoup. On est toujours sous le signe de la jeunesse, je ne parle pas de vous, messieurs, parce qu'on va parler des Jeux du Québec, ou plus précisément de la candidature de Victoriaville pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec en 2024. On est en compagnie de Yannick Poisson, conseiller municipal, district par terre des jeunes. Tu as bien eu. C'est un bon exercice d'admission. Je ne suis pas si vieux que ça. Non, 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 mais tout est relative. Monsieur Charland, président du comité de mise en candidature, bonjour. Oui, puis je te corrige, Pierre-Luc, c'est 2026 les Jeux du Québec. J'ai dit quoi? 2024. Ah, j'ai trop hâte. OK, 2026, merci. Hiver, hein? Hiver, 2026. Et puis, M. Guy Arcand, qu'on connaît, on vous a vu dans cette émission. Vous êtes chargé de projet pour la mise en candidature de Victoriaville. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, M. Poisson. Vous avez, dans l'exercice de vos fonctions, j'imagine, souvent à parler de ce beau projet-là. C'est quoi la réaction des gens, des hommes d'affaires, puis des citoyens par rapport à cette idée-là? Bien, c'est une excellente question. Il y a un an, lorsque le conseil s'est réuni, on a dit, bien, ce serait une bonne idée d'avoir les Jeux du Québec avec un nouveau maire dynamique et sportif. On a dit, bien, on y va, on va de l'avant. Mais après ça, la réaction des gens, on a beau avoir les meilleures idées au conseil, si sur le terrain, les gens n'embarquent pas, on fait ça pour rien. Puis, bien, on le voit aujourd'hui avec les gens qui m'accompagnent, mais aussi, on le sent sur le terrain, il y a eu de l'engouement. Les gens veulent vivre ces Jeux du Québec-là. Ça fait depuis les années 80 qu'on n'a pas eu ça ici à Victoriaville. On le mérite, puis on pense qu'on a l'équipe pour le faire. Puis les gens embarquent là-dedans. Il y a quand même 7 millions de dollars à aller chercher total dans la communauté pour pouvoir organiser ces Jeux-là. De ce montant-là, il y a un 2 millions en services provenant des centres de services scolaires, Cégep de Victoriaville, Collège-Laretin. Il y a un 2,5 millions qui vient du conseil, finalement, des payeurs de taxes de la ville de Victoriaville. Puis il y a un autre 2,5 millions à aller chercher dans la communauté. C'est quand même un montant important grâce à ces gens-là, grâce aux gens d'affaires de la région. On est rendu à 1,5 millions actuellement. Donc, ça va relativement bien. Puis, bien, on ne lâche pas. Il y a encore un sprint à donner avant le dépôt du prochain cahier de candidature. Au mois d'août, celui final qui va nous permettre, on l'espère, d'obtenir les Jeux, là, début novembre, que l'annonce devrait être faite. Oui, oui, absolument. Mets-en qu'on va l'obtenir. M. Charland, vous, vous êtes impliqué dans ce projet-là depuis le tout début? Tout début. Aux premières heures, le maire Antoine Tardy m'a demandé, « Claude, je connais tes qualités d'organisateur et de leader au niveau de ce type d'organisation-là. T'embarquerais-tu? » Puis, on ne peut rien refuser, Antoine. C'est un maire extraordinaire. Il fait un bien fou à Victoriaville et sa région. Donc, j'ai dit, « Ah, Antoine, oui, j'embarque. » Donc, aujourd'hui, ça fait presque un an, jour pour jour, qu'on s'est embarqués dans le dossier de candidature. C'est un beau projet qui vous a donné la chance de voyager. J'imagine que vous allez en voir, des Jeux du Québec, là, pour vous faire une tête. Oui, bien oui. En fait, on est en contact beaucoup avec les gens qui ont organisé les Jeux dans le passé, dans les dernières années, et ceux à venir. Mais particulièrement, on est allé à la Rivière-du-Loup au mois de mars pour aller voir ce qu'il y avait de bien de fait, puis ce qu'on pouvait faire mieux. Et on va aller à Rimouski cet été aussi pour la même chose, quelques représentants du comité pour s'inspirer des meilleures pratiques, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis je vous assure que Victoriaville, ça va être des Jeux d'exception. Ah oui, OK! Vraiment, le dossier de candidature qu'on monte, c'est à un autre niveau. Donc vous allez voir les compétitions quand vous allez à Rivière-du-Loup? Tout à fait. Bien, on va surtout voir les sites. Nous, on est surtout sur l'organisation, parce que les Jeux comme tels, c'est un rendez-vous des jeunes qui sont déjà impliqués dans leur sport, ils connaissent ça, il y a des arbitres, il y a des gens impliqués, des bénévoles. Mais nous, on va voir pour s'assurer que toute l'infrastructure qu'on va mettre derrière va être exceptionnelle pour que les jeunes vivent une expérience hors du commun. Moi, je les ai faits les Jeux en 1974, puis je m'en souviens encore. Ça fait longtemps, là, c'est 50 ans derrière, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Ça fait que c'est ça qu'on veut faire vivre avec les jeunes, et peut-être même un niveau supérieur. Puis pour les spectateurs, c'est-tu le fun de regarder ces compétitions-là? C'est hallucinant de voir les parents, les familles qui se déplacent pour voir les Jeux, encourager les jeunes. Les arénas sont pleins, les gymnases sont pleins, ça circule, c'est la fête. C'est vraiment... Puis il y a un bel esprit, là. On a beau être en compétition, là, mais des gens qui sauvent des claques, dans les estrades, ça n'existe pas. Les gens applaudissent, ils sont conscients des efforts qui sont faits par les jeunes, même s'ils gagnent ou s'ils ne gagnent pas. Donc, c'est un très bel esprit, les jeunes qui ont faits. Ah, c'est beau. J'ai hâte de voir ça. M. Arcand, depuis qu'on s'est vus, il y a beaucoup de travail qui a été fait. On en est rendu où, là, dans cette mise en candidature-là? En fait, les deux premières étapes ont été franchies. On est présentement à préparer l'étape finale, qui est le dépôt du cahier de candidature officiel, qui va se faire à la mi-août. Présentement, là, c'est sûr qu'au niveau du comité, on met tous nos efforts pour récupérer les informations, les documents, les confirmations dont on a besoin. Par la suite, une fois que le dépôt sera effectué, au mois d'octobre, on va devoir se rendre à Montréal pour faire une présentation officielle de notre candidature au comité d'évaluation de Sports Québec. Et pour recevoir, là, on souhaite une réponse positive, au début du mois de novembre. Donc, vous allez faire un exposé oral. C'est vous qui allez faire, ou c'est M. Charlin? C'est le président du comité, mais accompagné. D'ailleurs, ce matin, même, on en parlait des gens qu'ils vont représenter. Parce qu'on a un comité extraordinaire d'une quinzaine de personnes, mais on ne peut pas être 15 qui parlent en même temps. Ça fait qu'on a fait un micro-comité qui va faire le pitch. Mais on va se préparer, on va monter notre dossier. C'est un dossier gigantesque. C'est au-delà de 400 pages de documents. Ah, j'ai vu le cartable, là, puis c'est... C'est vraiment un gros dossier. Puis on se prépare à ça. Bien, on est tellement pris dans notre dossier qu'on va être prêts, puis on va présenter ça de façon exceptionnelle. Les citoyens, nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faire avancer ce dossier-là de la bonne façon? Oui, présentement, le soutien que la population peut nous offrir, c'est de se rendre notamment sur le site de la ville de Victoriaville pour signer leur appui, en fait, à la candidature. Donc, ça prend quelques minutes pour pouvoir compléter le tout. Et pour nous, ça nous permet de pouvoir démontrer tout le soutien du milieu envers notre projet pour la candidature. OK, c'est une genre de petite pétition qui dit, oui, moi, quand on va me demander d'être bénévole, je vais être là, je vais répondre. Exactement. Bon, c'est ça. Parfait. Donc, allez-y. L'adresse, c'est vic.to.com, j'imagine, Jeux du Québec? C'est bien ça. Jeux au pluriel. OK, super ça. Fait que la dernière question, on va-tu l'avoir? On ne l'aura pas, là. On est partis d'une chance sur trois parce qu'il y avait trois candidatures au départ. On est rendu une chance sur deux. Puis, ça fait 40 ans que Victoriaville n'a pas eu les Jeux du Québec. Je crois à la vitalité de notre milieu, à l'identité de la ville de Victoriaville puis au dynamisme actuel. Je pense que nos chances sont bonnes. Et si Antoine m'avait dit que l'autre embarque-tu, puis ce n'est pas grave si on ne les a pas, je ne serais pas embarqué. Ça va être grave si on ne les a pas. Oui. Donc, on travaille pour les avoir. C'est bon. On prépare une entrevue avec vous en novembre, c'est ça? En novembre. C'est début novembre qu'on va s'en voir. Mais on va se donner rendez-vous quand Sports Québec va faire l'annonce. On va faire un rendez-vous dans une grande salle pour accueillir la réponse de Sports Québec. Oui. Hé, je me suis laissé dire que Mathieu Bergeron était impliqué là-dedans. Oui. De quelle façon, lui? Bien, Mathieu, comme athlète, il vient appuyer les Jeux. Il vient de Victoriaville puis il a dit « Moi, je veux bien appuyer Vito parce que je suis né là, j'ai eu des gens qui m'ont supporté, j'ai eu des infrastructures puis je veux qu'il y ait encore mieux pour les jeunes. » Donc, Mathieu était là. Mais on en a eu d'autres. On a vu Stéphane Fizette qui a appuyé la candidature. On a eu Philippe Dano. Donc, plein de gens de Victor, des jeunes qui sont des athlètes, des modèles qui vont... Mais vous avez Pierre-Luc Oud aussi. Oui. Puis derrière toi, on a Jean Béliveau aussi. Bon, bien, écoute. Merci, messieurs, de faire ça pour la communauté. Ça fait plaisir. On va l'avoir, moi, je peux le voir. On termine cet épisode au centre-ville de Victoriaville en arc-centre. Oui, oui, oui. En très proximité avec Yannick Fréchette, conseiller municipal. Bonjour. 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 C'est de Sainte-Victoire. Andréane Perrault, tu fais du recrutement commercial ici au centre-ville. On y reviendra. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Pierre Drapeau, coordonnatrice loisirs et animations à la ville de Victoriaville. Bonjour. Bonjour à vous trois. Vous allez bien? Oui. Vous avez l'air de bien aller parce qu'on est dans un centre-ville qui est devenu de plus en plus dynamique. Il y a beaucoup plus de gens qui marchent. La revitalisation, M. Fréchette, du centre-ville, c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis à peu près cinq ans. Je me souviens, on parlait de subventions pour rénover les façades. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. Oui, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Et là, dans le fond, ce qu'on veut, on voit l'infrastructure est incroyable. On parle d'un centre-ville à échelle humaine. Le gouvernement a octroyé une subvention de 800 000 $ il y a un an pour faire la relance de notre centre-ville. Donc, aujourd'hui, c'est un peu faire la mise à jour un peu où on est rendu que la relance du centre-ville. On le voit, c'est animé. On avait un défi qui était les locaux, certains locaux qui étaient vides. Quand on marchait au centre-ville, on arrivait devant des vitrines. Donc, ce n'est pas très attirant pour les citoyens. Donc, rapidement, on a pris une orientation au sein du conseil de dire qu'on va aller chercher une ressource avec André-Âme pour aller chercher des commerces puis dessiner, je dirais, désigner ce qu'on souhaite dans notre centre-ville comme expérience pour que les gens viennent voir les commerces au centre-ville. Le défi, c'est de commencer par quoi? On veut tout en même temps. Par quoi qu'on commence pour réutiliser le centre-ville? Il y a deux enjeux. On commence par où? Oui, les locaux, on veut qu'il y ait des commerces, mais en même temps, on veut dynamiser avec des spectacles, que ce soit vivant. Nous, on a décidé de faire les deux. En fait, les deux en même temps. Donc, l'année passée, il y a eu les grands spectacles. Ça a été un succès fou. Cette année, on refait encore l'exercice d'avoir deux grands spectacles. Les commerces, ils vont être plus prêts, je pense, cette année parce que l'année passée, je pense que ça a été soudain comme réponse des gens. Je pense même que nos commerces, ils ont été surpris de l'ampleur que ça a eu. Donc, cette année, ils vont être disponibles pour nos citoyens pour faire vivre une expérience incroyable avec les grands spectacles. Donc, on veut du monde de deux côtés du comptoir. Exactement. Toi, Andréane, tu t'occupes un peu des commerçants, des gens d'affaires. Exact. Est-ce que tu as à être très, très, très charmeuse pour les attirer ici? En fait, la Ville m'avait donné un bon levier avec le plan de relance, donc un programme de subvention pour les locaux vacants, donc pour les gens qui souhaitent avoir des projets parce qu'il nous en reste quelques-uns, on a des subventions d'aide au loyer commercial pendant trois ans. Donc, c'est un méchant bon coup de pouce pour démarrer. Ça leur fait une somme d'argent dès le départ. Donc, c'est sûr que ça a beaucoup influencé des gens à choisir le centre-ville. Puis après, ils ont été séduits d'emblée parce que le dynamisme est en train de s'opérer. On est, je pense, à l'apogée présentement. Alors, c'est des commerces vraiment diversifiés qui viennent créer un écosystème. C'est-à-dire qu'on a un nouveau boulanger. Bien, le boulanger va faire des croissants pour un café qui s'établit il y a un an aussi. Ça fait que c'est sûr qu'on voulait créer aussi une genre de dynamique qui allait encore propulser plus loin les commerçants. Puis là, les gens, ils l'ont compris. Ça fait qu'ils choisissent notre centre-ville pour s'établir. Puis on récolte ce que l'on sème. Les gens ont été au fait des nouvelles ouvertures qui sont multiples en ce moment. Donc, c'est merveilleux comme résultat. Il y a une synergie qui se crée là entre les commerces. Andréan, il y avait un énorme défi parce qu'on avait donné aussi des cibles. Donc, tu me souviens bien, tu me corrigeras, je pense que le taux de vacances était à 11 % pour près. Oui, 12 même. 12 même. Puis on a dit c'est pas dans trois ans qu'on veut que ça change, c'est maintenant. Puis là, on est à 5 %. OK. Bon, ça a été un gros travail qui s'est effectué à un collapse de temps. Donc, on est très contents. Puis les gens aussi qui viennent s'établir, c'est important de le dire, c'est que oui, on fait du recrutement, donc on va chercher des nouveaux commerçants qui vont venir ici, mais après, on les supporte. Ça fait qu'il y a tout un principe d'accompagnement pendant l'ouverture, les semaines qui suivent pour s'assurer de leur force puis de leur pérennité dans le lancement. Puis à date, ça fonctionne. Donc, j'encourage les gens à m'approcher s'ils ont des idées. Je suis là pour les aider à faire de leur rêve une réalité dans notre centre-ville. Puis les piétons, eux, ils ont de plus en plus d'offres qui se présentent à eux, tant commerciants que du divertissement aussi. Bien oui, effectivement. En fait, comme on disait tantôt, c'est on amène des gens ou on amène des commerces. Sinon, on a décidé de faire les deux. Donc, on s'est assuré aussi de travailler en adéquation au niveau du service du loisir et de la ville pour répondre aux besoins de la population, faire découvrir et redécouvrir le centre-ville par autant la population que les visiteurs. Mais aussi, on l'a travaillé avec les commerçants. Donc, ça a été vraiment une synergie, je pense, des commerces, de la ville et de la population pour créer nos trois grands spectacles qu'on a eus l'année dernière qui ont été, ma foi, absolument extraordinaires. On a eu au-dessus de 40 000 personnes en tout et on a le plaisir de revenir cette année avec deux prestations absolument incroyables aussi. On ne se le cachera pas, Vincent Vallière, qui est un coup de cœur pour la population, si je ne me trompe pas. On regarde les commentaires, on regarde l'aura qu'il amène. Ça va être un spectacle qui est très aux couleurs du centre-ville de Victoriaville aussi, je pense. et ça va permettre aussi de découvrir des artistes nouveaux. Donc, cette année, on a aussi la chance d'avoir des premières parties et des fermetures de spectacles pour faire découvrir justement de la nouveauté et des artistes de Victoriaville. Oui, Vincent Vallière, excellent. C'est toi qui as eu l'idée de Vincent Vallière? C'est une collaboration de la ville de Victoriaville et de diffusion Momentum pour le choix des artistes. Voilà. Bon, carré 150, on est encore dans la synergie au centre-ville. Exactement. Puis c'est quoi le deuxième show? Le deuxième show, c'est avec les deux frères. Donc, on va être encore dans une approche très famille, très conviviale, très chaleureuse. Donc, on... Puis on le sait que deux frères, bien, les gens connaissent les chansons. Donc, on veut que les gens puissent chanter, puissent s'imprégner de cette musique-là tout comme on veut qu'ils s'imprègnent du centre-ville. C'est quoi le maximum de personnes qu'on peut accueillir dans un gros show comme ça? On peut aller entre 10 et 15 000 personnes environ. Ouais. Donc, on peut accueillir plusieurs personnes. Évidemment, l'année dernière, sonne pour les cowboys fringants parce qu'on a agrandi le périmètre. Mais cette année, on rapetisse un petit peu pour s'assurer d'avoir quelque chose d'un peu plus intime. Bon, alors, arrivé de bonne heure. Puis si on veut se coucher tard, on va dormir où? Si on veut se coucher tard, on va dormir où? C'est une question qu'il va falloir répondre un jour. Ça va prendre... En fait, c'est tout dans l'alignement de ce qu'on vit actuellement dans le dynamisme du centre-ville. Là, on arrive à... qu'on n'a pas d'hôtel. Puis on veut dynamiser le centre-ville. On veut que les gens viennent consommer le centre-ville. On veut que les gens de l'extérieur viennent vivre l'expérience centre-ville. Donc, on veut qu'ils restent avec nous. Donc, on est en appel d'offres pour... Où l'hôtel va être installé, on ne sait pas. Qui va embarquer dans le projet, on ne sait pas encore. Mais il y a des gens qui travaillent sur ce magnifique projet-là. C'est dans l'optique de densifier le centre-ville. Tout est en alignement pour ça. Bon, il va falloir agrandir le centre-ville bientôt. Ah, s'il faut, on va le faire. OK, bon, bien, félicitations! Merci. Il reste encore quelques loyers commerciaux disponibles. Seulement 5 % sont disponibles. Exactement. On peut continuer de vous contacter. Exactement. Puis c'est sûr qu'idéalement, on cherche des gens en complémentarité. On a déjà un boulanger qui est ouvert, on a des cafés, on a des boutiques, on a un fleuriste, on a un magasin de textiles, on a une fumaison à froid. Donc, si quelqu'un a une idée de quelque chose qui pourrait s'ajouter à ça, ça serait vraiment formidable. All right. Bon, bien, en tout cas, moi, je suis le premier à venir circuler ici, faire mon tour de la main quand mon char est propre. Ça fait que sûrement que je vais vous y croiser bientôt. Monsieur Fréchette, Mme Perrault, Mme Drapeau, merci beaucoup de faire ça pour nous autres. C'est ostentatoire, on le voit, que vous faites du beau travail et je pense que la population est bien contente. On rappelle aussi que les stationnements, Yannick, sont gratuits deux heures sans passer à la rodateur. Les gens n'ont pas besoin d'aller se déposer nulle part. Si tu viens pour moins de deux heures, tu ne te stationnes plus de sport parce que des stationnements, on en a en tabarouette au centre-ville. Ce sont des centres-villes qui ont le plus de stationnements au Québec sans consomme gratis. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition de Victo 360. Je m'appelle Pierre-Luc Oud, ça a été un vrai plaisir d'être avec vous encore une fois. Nous, on va prendre une petite pause cet été, on vous rejoint à l'automne. Pendant ce temps-là, on profite du centre-ville, de la montagne et de toutes les belles occasions qui nous sont offertes à Victoriaville et un peu tout le tour. J'espère que vous en ferez autant et que vous serez de retour avec nous à l'automne pour une autre édition de Victo 360. Merci et ciao! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.